... Alors, Jean Lacouture, en fait, il est cofondateur du festival. Il a été, avec Jean-Noël Jeannet et Alain Rousset, vraiment un des créateurs de ce mariage entre la fiction, enfin la fiction, le cinéma et l'histoire. Jean Lacouture est un Girondin, que je connais, que beaucoup connaissent, qui a une attention à l'égard de sa terre natale, qui est un Moriassien, qui est un homme bon. Il est à la fois bon et intelligent, avec une immense culture, avec un formillement d'idées. Donc, voilà, il est au cœur de la création de ce festival. J'explique aussi dans le film, d'ailleurs, que c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui, à 20 ans, m'a donné envie d'être journaliste, et à 40 ans, m'a donné envie de quitter le journalisme, c'est-à-dire de passer à autre chose, de travailler sur le temps long, l'approfondissement, la distance, justement. Il était toujours attentif, on le voyait toujours, il participait au conseil d'administration, il avait parfois des engagements forts. Jean était un homme qui savait lever le verbe, de temps en temps. C'est un goût pour l'histoire, mais aussi pour la transmission, la transmission des connaissances, la transmission d'une passion, une forme d'humanisme aussi. Donc, tout ça, ça fait partie des valeurs du festival, tout simplement, des valeurs, des principes du festival. Donc, il y a une cohérence qui continue, bien sûr. À aucun moment, Jean n'aurait accepté que l'on abdique face à des menaces, ou face à des menaces terroristes, ou des injonctions, pour des raisons sécuritaires, d'annuler une manifestation comme celle-ci. Au contraire, je pense qu'il aurait estimé que c'était plus nécessaire, que jamais que cette édition ait lieu et que ce type de film et que ce type de débat soient présentés et ne soient pas, je dirais, d'une certaine manière censurés.